Ce qui me fait réagir vertement, c'est l'angle par lequel vous prenez le sujet. C'est votre choix, c'est votre droit d'ailleurs. C'est un questionnement, ce n'est pas un point de vue. La CGT qui appelle à deux nouvelles journées de mobilisation nationale interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre, toujours pour des questions d'augmentation de salaire. Mais n'y a-t-il pas un risque de ras-le-bol des grèves auprès des Français à poursuivre comme ça les grèves qui se succèdent ? Alors elles sont parties de très bas parce que la mobilisation de cette semaine n'a pas très bien fonctionné. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que moins de 100 000 manifestants à la Grande Marche organisés par Jean-Luc Mélenchon et deux jours après le mardi par la CGT et quelques autres syndicats, est-ce que 100 000, et encore je suis gentille, je crois que tout le monde ne convient pas que ça soit 100 000 manifestants, est-ce que c'est un flop ? C'est un flop, c'est une gifle, ça a été commenté comme ça ? Vous dites quoi vous ? Mais ce n'est pas ma question, ma question c'est, ils n'étaient pas dans la rue les Français. Donc pour reprendre la question d'Éric Delgaux, est-ce qu'on n'est pas en train d'exaspérer les Français avec des manifestations dont ils ne veulent pas ? Mais vous parlez d'un petit nombre de patrons qui vont profiter des super bénéfices, c'est aussi un petit nombre aujourd'hui de grévistes qui tiennent deux raffineries et qui bloquent encore une partie de la France. Il n'y a pas de jusqu'oboutistes à la CGT. Mais il y a un accord majoritaire qui a été passé. Non mais attendez, la direction totale répond qu'elle l'a négocié. Ça y est, c'est fini cette grève, qu'il n'est pas question de rouvrir de nouvelles négociations. C'est ce que dit la direction à ce qu'on peut appeler parfois les jusqu'oboutistes de la CGT. Le problème c'est qu'ils sont minoritaires. Donc à l'extérieur, dans la rue, il y a des mobilisations, vous les soutenez. À l'intérieur de l'Assemblée, c'est le 49-3. Donc du coup, vous répondez par une motion de censure. Il y aura motion de censure de la NUP systématiquement sur chaque 49-3 déclenché ou pas ? Mais là aussi, vous n'avez pas peur d'exaspérer les Français. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit rester, ou peut rester même, la figure de proue des Insoumis ? Mais sa grande marche n'a pas massivement mobilisé ? Dimanche dernier, j'en parlais. Il y avait beaucoup d'énergie. Comme vous parliez tout à l'heure de grandes déferlantes, on n'y était pas quand même. On a bien compris, vous l'avez dit au début, et l'affaire Quatennens, qui l'a manifestement touchée, qui l'a un peu dépassée, qui l'a peut-être même ringardisée. Il n'est pas temps pour Jean-Luc Mélenchon de passer la main ?